L'I.O.R., l'Institut pour les œuvres de religion, la Banque du Vatican, est un organisme financier qui échappe à tout contrôle. Autonome, secrète, presque impénétrable par la justice. En effet, la histoire de l'Oior, dans les derniers 40 ans, c'est une histoire de criminalité, de mortes, de finance, de recyclage, de moltes délits. Nous pouvons aussi dire que techniquement, l'Oior est une banque criminelle. Souvent accusé, jamais condamné. L'Institut pour les œuvres de religion est un adversaire sournois. La histoire de l'Oior, qui est une histoire criminelle, se réassume en ce moment. C'est possible tout cela grâce au fait que l'Italia, la République italienne, a fait finta de ne pas voir et l'Union Européenne a fait finta de ne pas se sentir. Nous, dix ans, nous... Et ce qui a été passé sous silence est en fait un vaste réseau de blanchiment d'argent, au cœur d'une institution en totale contradiction avec le message moral du Saint-Siège. La banque du Vatican, c'est elle qui, comme un fleuve noir coulant sous les pavés de la place Saint-Pierre, a déclenché la guerre au cœur du Saint-Siège. Benoît XVI a dit que sa démission lui avait été inspirée par Dieu. Pas si sûr. Et il a inauguré lui-même une lutte contre les scandales. Il l'a inauguré avec courage. Que ce soit la pédophilie, que ce soit les scandales financiers, il a vraiment payé de sa personne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.